Comment devenir riche rapidement ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux te bâtir une richesse de façon rapide, voire même exponentielle, si tu utilises les bons leviers qui sont ouverts à toi aujourd'hui, tels que l'investissement immobilier ou même l'entrepreneuriat. Donc si tu es intéressé par ce sujet, reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, tu sauras justement comment aujourd'hui tu peux te bâtir une richesse de façon vraiment très rapide, contrairement à nos précédentes générations. Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire, car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et à la fin de cette vidéo, j'aurai un petit cadeau pour toi, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Alors comment devenir riche rapidement ? Quand je parle de richesse, je ne parle pas seulement de richesse d'un point de vue financier, je parle de richesse d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue d'épanouissement personnel, même de liberté. Parce que la richesse, ce n'est pas que l'argent. Tu peux être riche et malheureux, tu peux être riche et travailler. Quand je dis riche, c'est que tu peux avoir plein d'argent et travailler comme un esclave. Tu peux avoir plein d'argent, mais ne pas être épanoui professionnellement ou personnellement. Donc c'est vraiment ça qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, il existe de très, très grosses opportunités ouvertes à tout le monde, y compris tout le monde. Moi, j'en ai profité et également nos participants en profitent. Aujourd'hui, on vit dans l'ère de l'information. Ce n'est plus l'époque de l'ère industrielle où il fallait charbonner de façon vraiment forte pour pouvoir gagner ta vie. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'information. Et très, très peu de personnes ne comprennent pas ça en fait. Et aujourd'hui, je suis au Cameroun et j'ai discuté avec des amis à moi d'enfance et qui, malheureusement, sont encore bloqués dans les anciennes façons d'entreprendre. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information. L'ère de l'information, c'est quoi? C'est que c'est la personne qui a la bonne information qui a du succès. Tu dois voir sur Internet des parcours de jeunes entrepreneurs avec des résultats exponentiels. Et on se demande même si c'est vrai ou si c'est faux. Et moi, j'ai été le premier sceptique par rapport à ce type de résultat. Quand tu vois un gamin de, entre guillemets, un gamin, c'est trop dire, mais quand tu vois un jeune d'une vingtaine d'années qui réussit à investir des millions en immobilier, quand tu vois un jeune de moins de 30 ans qui arrive à bâtir une fortune ou une entreprise valorisée à plusieurs millions, voire même dizaines de millions d'euros ou de dollars, tu te demandes est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir ce type de résultat. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une ère d'information. Donc, c'est la personne qui a le plus de savoir ou qui a la bonne information qui va aller de l'avant. Je vous donne l'exemple de l'entrepreneuriat. J'ai discuté avec des amis à moi qui me disaient, voilà, moi, mon objectif, c'est d'avoir une industrie. C'est d'avoir une industrie, c'est d'avoir mes propres produits, de produire la matière première, de produire des produits qui va commercialiser en gros. Malheureusement, après, c'est peut-être le cas de certains pays d'Afrique, dont le Cameroun où je me trouve actuellement. Malheureusement, le système ne permet pas d'avancer facilement. C'est-à-dire, tu peux mettre 10-15 ans avant de voir ton entreprise sur pied, tu vois, parce qu'il y a des problèmes de corruption, parce qu'il y a des problèmes d'administration, parce que voilà, il y a des problèmes. Il y a également des barrières financières, c'est-à-dire, c'est que pour lancer ton activité aujourd'hui, tu dois vraiment investir beaucoup d'argent. C'est la même chose dans la restauration. Demain, tu veux lancer un restaurant, il va te falloir du capital. Tu veux ouvrir une boutique de vêtements, il va te falloir énormément de capital, etc. Il va falloir entrer dans le marché. Donc, tu as des barrières déjà qui sont très difficiles à franchir. Et moi, j'ai eu cette discussion avec lui, et bon, avec mes amis, et lui, il ne comprenait pas, en fait, il ne comprenait pas trop ce que je faisais, en fait, parce qu'il voit des vidéos, il se dit, mais c'est quoi tes vidéos, etc. Et c'est là où, en fait, je vois qu'il y a un décalage entre l'ancienne façon d'entreprendre et la nouvelle façon d'entreprendre. Aujourd'hui, grâce à Internet, par exemple, parce que moi, je fais mon entreprise, elle est essentiellement digitale. Tu peux impacter bon nombre de personnes à frais réduits. Donc, si demain, tu veux impacter des millions de personnes, voire même des milliards de personnes, tu peux le faire grâce à Internet. Et ça va te coûter très peu, très peu comparativement, par exemple, à lancer une entreprise physique. Tu vas avoir une grosse différence en termes de marge, en fait. Tu vas avoir une très grosse différence. Et c'est là où, en fait, aujourd'hui, pour moi, tout entrepreneur doit être sur Internet. Quelle que soit ton activité, que tu sois dentiste, que tu sois comptable, que tu sois plombier, que tu sois électricien, que tu sois, quelle que soit ton activité, tu dois être présent sur Internet. Parce que ce n'est plus les affiches publicitaires, les affiches à la radio, les interviews à la télévision qui parlent aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes sont connectées sur le digital. Donc, si demain, quelle que soit ton activité, tu veux te faire connaître, il faut que tu sois sur Internet. Et il n'y a pas de limite, en fait, c'est-à-dire que tu peux vraiment pousser la machine, tu peux vraiment pousser ta machine très loin et pouvoir impacter, quand je dis même des milliards de personnes, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai créé une société de production et une société d'édition pour pouvoir justement promouvoir tout le contenu que tu vois afin de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Je ne parle même pas que de mon activité. Ok, si tu as ton activité, par exemple, je prends le parallèle avec la discussion que j'avais avec mes amis. Si demain, tu veux produire, par exemple, je ne sais pas, disons par exemple, des papiers essuie-tout, ok? Entre acheter le papier essuie-tout, par exemple, le commercialiser sur Internet et toi-même te dire que, ok, tu vas d'abord acheter les machines, trouver le local, trouver le financement, etc. Qu'est-ce que tu préfères? Tu vois très bien que le fait d'investir d'abord physiquement, ça te demandait beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Alors que tu peux tout simplement trouver un fournisseur qui a déjà des produits finis, marketer le produit en ligne et commencer à gagner de l'argent dès à présent. Tu vois, ça ne va pas te demander 10, ça ne va pas te demander 2, 3, 4, 5 ans pour mettre ça en place. Ça va te demander juste potentiellement quelques mois, quelques semaines, voire quelques mois, grand max, si tu procèdes de la bonne façon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas voir des personnes littéralement exploser leur activité, quelle qu'elle soit, parce qu'elles sont présentes sur Internet. Et c'est exactement ce à quoi je me dirige aujourd'hui. L'autre volet que tu aies également, c'est l'investissement immobilier. Aujourd'hui, l'accès à l'investissement immobilier est ouvert à tout le monde. Et très peu de personnes également sont conscientes de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un manque en termes d'éducation financière de par les précédentes générations. Donc, les précédentes générations nous ont enseigné quoi ? Que le crédit, c'est mauvais. La plupart des gens essaient même d'aller voir dans ton entourage. Dès que tu vas lui parler de crédit, qu'est-ce qu'il va te dire ? Ah, les crédits, ce n'est pas bien. Ah, si j'achète ma maison, il faut que j'emprunte sur la durée la plus courte pour me débarrasser de ma dette rapidement. Ça, c'est typiquement le type de raisonnement qu'il ne faut pas avoir lorsque tu vas investir en immobilier. Lorsque tu vas investir en immobilier, tu peux lever le maximum de dettes possibles en vue d'acheter un actif qui va te générer des revenus passifs et qui va également te générer du capital et du patrimoine qui s'apprécient année après année. Et aujourd'hui, c'est possible, les taux sont bas. Voilà, il y a une forte demande en logement. Donc, tout est là, en fait, pour pouvoir te permettre d'investir en immobilier. Et là, une fois de plus, l'information prend le dessus parce que les personnes qui n'ont pas la bonne information par rapport à l'investissement immobilier, par exemple, vont passer à côté de ça. Une fois de plus, j'ai discuté avec des personnes ici. Quand je leur ai un peu expliqué ce que j'ai fait en immobilier, ils n'y croyaient même pas, en fait. Ils n'y croyaient même pas parce que pour eux, c'était juste inconcevable. Je veux dire que voilà, tu as des dizaines d'appartements, tu as des immeubles, tu as investi en Indonésie, tu as investi en France, tu as investi au Canada. En même temps, etc., de façon simultanée, croisée et tout, et tout. Et que tu accompagnes des personnes à faire la même chose. Donc, des fois, quand j'explique ça, les personnes n'y croient pas. Tout simplement, c'est parce qu'elles n'ont pas la bonne information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis qu'on est dans l'ère de l'information. Tu as la bonne information, tu vas de l'avant et tu vas exploser tes résultats et justement avoir un accomplissement personnel, professionnel, financier, tout ce que tu veux. Si tu as la mauvaise information, tu passes à côté de plusieurs opportunités, mais énormes. Tu passes à côté de très, très grosses opportunités. Donc, moi, aujourd'hui, par exemple, j'en apprends plus en regardant des vidéos comme je suis en train de le faire là maintenant qu'en regardant la télé. Parce qu'en regardant la télé, tu as les mauvaises informations. On va te dire, oui, l'immobilier, ce n'est pas bien. Oui, faites attention aux personnes qui font des vidéos sur Internet. Oui, la fiscalité, c'est comme ci, c'est comme ça. Non ? Tu vois ? Alors que, en regardant justement des vidéos comme je suis en train de les regarder, je vois que les choses sont réelles en fait. Et que tu peux avoir ce type de résultat. Après, c'est sûr, il y a des personnes qui racontent n'importe quoi ou qui extrapolent ce qu'elles font, etc. Ça, il y en a, ça, je ne te le cache pas, c'est sûr qu'il y en a. Mais maintenant, il y a des personnes qui ont des résultats authentiques et que tu peux même tout simplement vérifier. C'est pour ça que moi, par exemple, dans toutes mes masterclasses, dès que je commence à masterclasses, ce que je fais, c'est que j'étale les résultats. Capture d'écran, etc. Tu peux m'aller taper mon nom, tu vas voir les sociétés qui m'appartiennent, etc. Donc, je ne cache rien. Je ne cache rien parce que je veux montrer aux gens que c'est réel et je vais éviter justement à ces personnes-là de passer à côté du dernier wagon, comme je viens de me dire. Parce que si tu loupes le dernier wagon, là, tu es mort dans le film. Donc, clairement, là, tu es mort dans le film, c'est-à-dire, tu vas, tu ne sauras même pas que ça, que cette aire de l'information est quelque chose de littéralement incroyable aujourd'hui. Donc, moi, je t'invite vraiment à, si tu es entrepreneur, à regarder l'aspect digital, quelle que soit ton activité, même si tu es coiffeur. Je te jure que même si tu es coiffeur, même si tu es peintre, regarde l'aspect digital, comment tu vas pouvoir pousser ton activité et faire connaître ton activité à un plus grand nombre de personnes. Maintenant, si tu es dans le domaine de l'investissement, si tu veux faire l'investissement immobilier, s'il te plaît, forme-toi. Va rencontrer des investisseurs, va rencontrer des entrepreneurs parce que les entrepreneurs, ils investissent, tout à l'heure, les entrepreneurs réinvestissent dans l'immobilier. Donc, demande-leur même juste comment ils ont fait. Si tu es entrepreneur et que tu baignes juste dans l'entrepreneuriat, va voir des entrepreneurs et demande-leur, mais une fois que tu as gagné ton argent, comment tu fais pour le réinvestir, comment tu fais pour le sécuriser, comment tu fais pour le faire fructifier, etc. Et tu verras que, je mets ma main à couper que sur trois entrepreneurs, tu vas en avoir deux qui ont investi en les monnaies. Ça, c'est sûr et certain. Je suis prêt à parler n'importe quoi par rapport à ça. Donc, en fin de journée, les deux se croisent. L'entrepreneuriat immobilier. Moi, par exemple, l'immobilier m'a permis de rentrer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir aller de l'avant. Et tu as des personnes qui ont démarré avec l'entrepreneuriat, mais qui vont vers l'immobilier pour pouvoir sécuriser leur patrimoine et sécuriser leur famille. Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'espère que cette vidéo, c'est sûr qu'on nous dit traiter un peu, voilà, entre guillemets, pute à clic. Mais c'est justement pour te dire que, pour attirer ton attention par rapport à ça et pour te dire que c'est possible. C'est possible. Rapproche-toi des bonnes personnes. Et justement, pour t'aider dans ta démarche d'entrepreneuriat et d'investissement immobilier, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Tu auras un e-book qui t'explique les 5 étapes pour investir en immobilier et également, tu auras un bonus offert qui va t'expliquer où je te montre justement, c'est une formation totalement offerte, où je te montre comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit à l'achat, c'est-à-dire 150 000 euros en l'espace d'un an, grâce justement à l'investissement immobilier. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as pensé, je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et investir en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours à deux ans avant de repartir vers une nouvelle récitation. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Ciao!